Ici, vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales, c'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt, sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. Les gens qui habitent là, ils ne vont pas rester là. Ils vont aller voir ailleurs le temps qu'il fait. Alors, ils ne monteront pas tous dans un avion, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'avion. Mais enfin, de proche en proche, évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques massifs. C'est absolument évident. Si vous voulez être bien protégé contre l'immigration, il est plus urgent d'aller mettre beaucoup de pognon dans les pays qui ont de l'immigration possible à vous proposer, plutôt que de penser que vous allez vous barricader ici, parce que ça ne résistera qu'un temps. À partir de 2,5 à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Alors, tous ceux d'entre vous qui ont lu leur cours d'histoire attentivement se rappelleront que l'insécurité alimentaire est le premier ferment d'instabilité politique. À partir du moment où les gens n'ont pas à bouffer, ils se révoltent. Ça marche très, très bien. Nous, on a coupé la tête de notre roi. Les phénomènes extrêmes vont avoir tendance à s'intensifier. Vous avez une température de surface qui est plus élevée et une température de la stratosphère qui est plus basse. Vous avez un différentiel de température entre les deux qui augmente. Et ça, ça augmente la puissance de la pompe convective qui met en route les ouragans, les orages et les tornades. Il y a aussi les vagues de sécheresse, il y a aussi les inondations, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et le bassin méditerranéen est particulièrement aux avant-postes, puisque avec un réchauffement de 2 degrés, on a déjà 20% d'assèchement des sols sur le pourtour du bassin méditerranéen. Le Groenland a commencé à fondre. Le Groenland a commencé à fondre. Et à partir de maintenant, il va continuer à fondre, quoi qu'on fasse. Tous ces trucs-là vont s'amplifier. Donc, de toute façon, la calade Groenlandaise, elle est partie pour fondre. Ça, le coup est parti. Quand vous chauffez le bouillon de culture, la biodiversité des agents pathogènes augmente. La nature aime bien être créative en termes d'agents pathogènes quand il fait un peu plus chaud. Les virus aiment bien ça. Et les microbes aussi. Donc, le changement climatique augmentera la pression pour qu'il apparaisse des trucs nouveaux qu'on n'avait pas vu avant ou que des trucs qu'on avait déjà vu avant se mettent à, comment dire, prospérer dans des zones où il ne prospérait pas avant. Donc, il va y avoir des surprises sur le plan des pathologies. Bon, ça, je vais aller rapidement, ça, je vais aller rapidement, ça, je vais aller rapidement. Et je vous demande de bien regarder la dernière phrase. Dans cette expérience que nous faisons pour la première fois, qui consiste à faire varier le climat de la même ampleur potentiellement qu'une déglaciation sur une humanité sédentaire de 8 milliards de bons hommes. La seule chose absolument certaine, c'est que nous ne verrons pas arriver à l'avance toutes les conséquences possibles. Et comme le dictionnaire est bien fait, ça s'appelle une surprise. Donc, à mesure que le climat se réchauffera, nous verrons arriver en quantité croissante des conséquences imprévues, désagréables en quantité croissante. J'espère être utile en vous bousculant un peu. Et comme mon train est demain matin, maintenant, vous allez toute la nuit pour les questions.